Et puis je dis, par exemple, tu peux travailler l'improvisation. Admettons, tu travailles une gamme pentatonique. Tu t'entraînes à jouer une demi-heure d'harmonica par jour, mais que faire exactement pendant cette demi-heure ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et ce soir, je réponds à une question de Chris, qui me pose cette question sur YouTube. Bertrand, j'ai bien compris que tu conseillais de travailler l'instrument, l'harmonica, une demi-heure par jour. Que préconiserais-tu de faire durant cette demi-heure ? Eh bien Chris, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! J'bouing ! Alors Chris, il y a deux manières de travailler l'instrument. Soit tu fais quelque chose de différent tous les jours, mais qui se répète d'une semaine à l'autre. Je vais te donner un exemple. Soit tu fais tout le temps la même chose tous les jours. Pour chacune des deux méthodes, il y a des avantages et des inconvénients. À toi de choisir la méthode que tu préfères. Donc première méthode, c'est de faire quelque chose de différent tous les jours, mais qui se répète d'une semaine à l'autre. Alors admettons que tu travailles l'harmonica, on va dire, de 19h à 20h30. Pardon, de 19h30 à 20h. Eh bien tu te dis, le lundi, je travaille par exemple une technique d'harmonica. Par exemple, je travaille les altérations. Bon, je prends un harmonica diatonique bête de course en sous-bémol. Et par exemple, pendant une demi-heure, je vais travailler le quatre altérés. Tu travailles jusqu'à ce que tu aies bien l'altération. Et puis à un moment donné, si l'altération, la quatre altérée, ça marche bien, tu dis maintenant, je passe au trois altérés. Tu travailles ça jusqu'à ce que tu y arrives. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi ne pas travailler par exemple le lundi, tu travailles une technique. J'ai pris l'exemple de l'altération, mais c'est un peu autre chose. D'accord ? Donc une technique ou plusieurs techniques, en tout cas des techniques de jeu, le lundi par exemple. D'accord ? Le mardi, qu'est-ce que tu peux faire ? Le mardi, par exemple, tu travailles la fluidité sur l'instrument. Donc par exemple, tu travailles ce qu'on appelle dans la formation complète à l'apprentissage de l'harmonica, l'exercice de navigation. D'accord ? Donc ce sont des exercices que je te propose, des petits morceaux que tu joues avec une piste d'accompagnement pour travailler le jeu, la fluidité, l'aisance pour passer d'une note à l'autre sur l'harmonica pour faire des mélodies comme... que tout ça soit fluide et que tu n'aies pas peur de taper à côté ou que tu sois sur la bonne note et que tu puisses jouer de manière fluide sur l'instrument. Donc tu peux travailler ça par exemple le mardi. Et puis tu vois, chaque jour, tu travailles quelque chose de différent. Et si le jour, par exemple, le lundi, la technique, ce n'est pas ce qui te branche le plus, tu dis bon, je vais faire ma meilleure technique, de toute façon, il faut bien que je progresse et demain, je ferai autre chose, tu vois. Et le mercredi, par exemple, tu peux travailler un morceau, par exemple. Et puis le jeudi, par exemple, tu peux travailler l'improvisation. Par exemple, tu travailles quoi ? Admettons, tu travailles une gamme pentatonique. Par exemple, voilà, tu travailles tes gammes pentatoniques et puis le vendredi, tu vas travailler l'improvisation blues. Alors par exemple, tu vas travailler, je ne sais pas moi, la gamme de blues mineur. Par exemple, ok ? Et puis le samedi, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire ? Par exemple, tu vas déchiffrer une partition. Tu dis, tiens, là, aujourd'hui, je prends une partition au hasard et je la joue, voilà. J'essaie de la jouer au bon tempo, j'essaie de passer juste une demi-heure, déchiffrer, pas forcément une partition complète, mais un petit bout de partition, tu vois. Et puis le dimanche, qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de composer un morceau à l'harmonica. Donc, je te donne des exemples. Évidemment, c'est en fonction de ton niveau actuel, etc. D'accord ? Mais toi, tu peux faire quelque chose de différent chaque jour, comme ça, tu renouvelles à chaque fois ta manière de t'entraîner. Et puis, d'une semaine sur l'autre, tu sais que tous les lundis, tu travailles ça, tous les mardis, tu travailles ça, etc. Moi, c'est ce que je fais quand je travaille dans mon milieu professionnel, qui est justement de donner des cours d'harmonica. Ce que je fais, c'est que le lundi, je fais un certain type de travail, le mardi, un autre type de travail, le mercredi, un autre, le jeudi, un autre, le vendredi, un autre, le samedi, un autre, le dimanche, un autre. Et quand je reviens la semaine suivante, je sais que le lundi, j'enregistre des vidéos de cours comme celles que je suis en train d'enregistrer. Le mardi, je fais du montage et je fais, voilà, le mercredi, je travaille sur autre chose. Tu vois, tous les jours, je fais quelque chose de différent. Et comme ça, ça me permet, si tu veux, de te regrouper, me dire, bah tiens, ah, justement, par exemple, si tu prends, si tu fais tes exercices de technique de jeu le lundi, tu peux dire, ah, tiens, dans la semaine, ça fait penser, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé ça, tiens, il faut que je le note. Hop, tu notes, comme ça, le lundi, tu sais ce que tu dois faire, ok ? Et si tu as besoin de plus d'une demi-heure pour travailler, bah, c'est pas grave, tu travaillerais la suite, la semaine suivante, ok ? Ça, c'est une manière de faire. Alors ça, le gros avantage, c'est que ça te fait des choses différentes à travailler, donc tu ne risques pas de tomber dans la monotonie, de faire tout le temps la même chose. Le seul inconvénient, encore que d'une semaine à l'autre, ça puisse aller, c'est qu'il faut que tu te rappelles ce que tu as fait la semaine dernière, d'accord ? La semaine précédente. Donc, au pur, tu le notes, tu t'enregistres, tout ça, bon, mais il faut vraiment que, quand tu as travaillé quelque chose, tu dises, ok, et que tu ne sautes pas une semaine, parce que si de temps en temps, tu sautes une journée, tu te dis, ouais, mais là, ça fait deux semaines, je n'ai pas travaillé la technique, du coup, je ne sais plus où j'en suis, tu vois, bon, tu risques de passer un peu de temps. Donc, le fait de travailler sur quelque chose de différent chaque jour, c'est pas mal, mais il faut vraiment t'astreindre à, voilà, ta demi-heure tous les soirs de 19h30 à 20h, par exemple, et bien, il faut vraiment que tu la fasses, et que même s'il y a un tremblement de terre, alors tu fais ta nuit en harmonica. Bon, si la Troisième Guerre mondiale éclate, quoi que tu peux attendre une demi-heure, toi ? Non, mais tu vois, sauf s'il y a le feu à la maison, tu vois, voilà, évidemment, je ne sais pas si tu as ta fille qui vient de s'étrangler avec le capuchon de, je ne sais pas, la bouitaille d'eau, bon, là, évidemment, tu ne dis pas, ah non, désolé, retiens tes respirations, ma chérie, pendant une demi-heure, ce n'est pas possible. Donc, là, évidemment, sauf cas vraiment urgent, tu fais ta nuit en harmonica, comme ça, d'une semaine sur l'autre, tu sais exactement ce que tu travailles. Donc, c'est une première façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui te permet de jamais oublier ce que tu as fait précédemment, c'est de travailler, d'avoir un programme de travail tous les jours. Alors, ça, c'est pas mal de le faire parce qu'en fait, comme tous les jours, tu vas faire le même programme, tu vas suivre exactement le même programme, forcément, tu vas te rappeler ce que tu as fait la veille. Je veux dire, c'est tellement frais dans ton esprit que tu ne risques pas de te demander où est-ce que tu en es, etc. Bon, le seul ennui, il y a toujours un inconvénient, enfin, après, à toi de voir ce que tu préfères, le seul inconvénient, entre guillemets, c'est qu'en une demi-heure, tu vas avoir du mal à tout faire. Parce que tu vois, si on met par exemple la composition de côté, admettons, tu n'en es pas encore au sein de la composition, tu as déjà défini, on a déjà fini un programme, tu vois, travailler des techniques, jouer un morceau de jazz, travailler l'improvisation, travailler l'improvisation blues, travailler un morceau de blues, et puis déchiffrer une partition. Tu vas dire, tout ça, ça fait déjà six travaux possibles. Bon, si tu fais ça tous les jours, c'est six fois cinq minutes. Donc, est-ce que ça, oui, travailler une altération en cinq minutes, ça va. Déchiffrer un morceau en cinq minutes, tu ne vas pas déchiffrer grand-chose. Apprendre à jouer un morceau de musique, tu vois, c'est trop court. Donc, ce que tu peux faire, tu peux dire, bon, il y a des choses que je vais mettre de côté, et pendant un mois, je vais absolument travailler, il y a un morceau que je vais absolument travailler, et je ne vais faire que ça jusqu'à ce que je réussisse. Déjà, si j'ai réussi à jouer un morceau, mais vraiment bien, de savoir bien le jouer au bout d'un mois, je serai déjà content. Bon, alors, ok, donc tu fais ça, tu dis, ce mois-ci, par exemple, je ne sais pas, je travaille, et je ne joue pas un autre morceau, donc je ne connais pas cellulaire par cœur. Chaque jour, par exemple, tu vas dire, je fais une partie, donc la moitié, par exemple, la moitié, je travaille des techniques d'harmonica, donc ça peut être des altérations, ça peut être des exercices de navigation, ou des effets, des choses comme ça, donc tu travailles des techniques, tu dis, ok, je me fais un quart d'heure de technique tous les jours, et ensuite, un quart d'heure de morceau, d'accord ? Ou alors, tu peux décomposer en trois parties, trois fois dix minutes. Six fois cinq minutes, je trouve que ça fait trop resserrer, tu n'as pas le temps vraiment de travailler, mais par exemple, tu peux dire, tiens, je travaille un petit peu le solfège rythmique, par exemple, la mise en place rythmique, je travaille des rythmes, par exemple, pendant des minutes, après, pendant dix minutes, je travaille mes notes, donc soit mes altérations, soit le placement des notes sur l'instrument, la fluidité, tout ça, et puis pendant dix minutes, je travaille un morceau. Ça fait encore très court, tu vois, trois fois dix minutes, c'est pour ça que la première façon, le fait d'en faire une demi-heure à chaque fois, tu vois, au moins, tu as vraiment le temps de travailler, quoi. Le problème, c'est qu'après, c'est qu'une fois par semaine, mais en tout cas, si tu n'as qu'une demi-heure par jour, tu vois, tu peux faire une des deux méthodes. Dis-moi en commentaire dans lequel tu choisis, est-ce que tu préfères faire des choses différentes tous les jours ou est-ce que tu préfères décomposer ton programme en plusieurs parties ? Alors après, si tu n'as pas une demi-heure par jour, mais une heure, par exemple, de 20h à 21h, admettons, je ne sais pas, ta femme regarde le journal télé de 20h, mais toi, tu as déjà vu celui de 13h, donc tu n'as pas envie de regarder ça, et puis tu dis qu'à 21h, bon, tu dis, allez, de 20h à 21h, j'ai fait mon heure en harmonica, c'est juste un exemple, évidemment. Là, du coup, soit tu fais la première méthode, tu te ferais pendant une heure quelque chose, donc tu travailles un morceau pendant une heure, moi, c'est ce que je fais tous les soirs, je travaille un morceau à fond tous les soirs pendant une heure, en une heure, si tu as un peu l'habitude, ça y est, tu sais jouer ton morceau, tu vois. Et si tu le retravailles la semaine suivante, éventuellement, tu peux le retravailler la semaine suivante si tu veux encore l'améliorer, mais tu peux aussi travailler un autre morceau, tu vois, tu peux enrichir ton répertoire assez rapidement, comme ça, en faisant une heure de travail à fond d'un morceau, encore une fois, quand tu as l'habitude. Donc, tu peux faire la première méthode, mais si tu prends la seconde méthode, c'est pas mal, parce que tu vois, si tu as trois activités réparties sur une heure, ça fait 20 minutes chaque, donc 20 minutes, 120 minutes, si tu n'apprends pas un morceau complet, tu peux apprendre une section, par exemple, un couplet, tu vois, un couplet complet, ou un refrain. Bon, si tu travailles une technique, tu peux vraiment, si tu travailles, je ne sais pas, un effet, par exemple, tu as vraiment le temps de travailler ton effet, et puis si tu travailles un petit peu les notes sur l'instrument, tu vois, tu as vraiment du temps de le faire. Donc, moi, je ne prie que dix une demi-heure, parce que pour moi, c'est le minimum, je sais que certains font 20 minutes, voire dix minutes seulement par jour. Vaut mieux en faire cinq minutes que pas en faire du tout, mais, toi, si tu arrives à quelle est une heure, ben là, tu peux vraiment prendre le temps de, et en fait, tu vas progresser plus vite, parce que si tu en fais une heure par jour, forcément, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu en fais qu'une demi-heure par jour. Ok ? Voilà. Donc, après, à toi de voir ce que tu préfères. Dis-moi un commentaire, ça m'intéresse, c'est déjà combien de temps tu travailles par jour et quelle option tu choisirais. Donc, la première option, je fais des choses différentes chaque jour, mais qui se répètent chaque semaine. Ou est-ce que tu préfères avoir ton programme que tu suisses chaque jour ? Voilà. Je te laisse répondre en commentaire. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube pour montrer que tu as apprécié ce mini-cours en vidéo. Si, comme Chris, vous vous posez des questions, vous trouverez un lien, le premier lien, en commentaire, non, pardon, pas en commentaire, mais dans la description de la vidéo, le premier lien, vous redirige sur une page où vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, je prends chaque jour, du lundi au vendredi, 5 minutes pour vous répondre. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501